Cette colère sociale, c'est une question de bon sens. La Cour des comptes épingle la France qui ne fait pas suffisamment son travail face à l'évasion fiscale. Le gouvernement distribue des cadeaux fiscaux aux populations les plus favorisées, les plus privilégiées. Les personnes que vous recherchez sont celles dont vous dépendez. On prépare vos menus, on enlève vos ordures, on vous relie par téléphone, on conduit vos ambulances, on vous protège pendant votre sommeil. Jouez pas au con avec nous. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la moyenne de départ à la retraite dans la plupart des pays d'Europe, c'est 65 ans. En France, c'est 61-62 ans. Aujourd'hui, ce que propose Macron, c'est de nous aligner sur l'Europe. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils veulent ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Est-ce qu'ils veulent, si je peux en placer une et pouvoir dire deux phrases, est-ce qu'ils veulent qu'on s'aligne partout sur ce qui se pratique en Europe ? C'est-à-dire qu'on se retrouve à travailler tous à 65 ans en sachant que moi, je vous le dis, que ça soit cheminot, que ça soit dans le privé, que vous ne travaillerez pas jusqu'à 65 ans, c'est un mythe. Parce qu'il y a énormément de métiers où à 65 ans, vous êtes cassé, vous ne pouvez pas... Ce n'est pas vrai que vous allez contrôler un train de banlieue avec 50 personnes qui n'ont pas de billet et qui dit « viens le contrôleur, viens me chercher le billet à 65 ans, tu vas faire ça ». Ce n'est pas vrai que tu vas aller bosser sur une caténaire à 3h du matin parce que la caténaire a été arrachée. Ce n'est pas vrai qu'il va être femme de ménage à 65 ans. Ce n'est pas vrai, tout ça, c'est du pipeau. Eh bien les gens, vous savez ce qui se passe ? Les gens, ils ne sont plus au boulot, ils sont au chômage, ils sont en arrêt maladie. Et ça, c'est une catastrophe. Et donc aujourd'hui, le combat qu'on mène est un combat global. Parce que ce que veut Macron, c'est effectivement nous faire bosser jusqu'à 65 ans alors qu'on a un bon système de retraite. – L'âge pivot, c'est à 64. – Non, ce n'est pas 64, l'âge pivot. – L'âge pivot, c'est 62, là, je ne tenais pas. L'âge pivot était fixé à 64 et il est discutable. – Écoutez, l'âge pivot est à 64 ans aujourd'hui. Il sera à 65 ans demain, 66 après-demain et 70. Aujourd'hui, regardez en Allemagne, en Allemagne, ils partent à leur retraite, c'est passer de 65 à 67 et le débat en Allemagne, c'est de partir à 69. – Mais c'est ça que vous voulez, vous voulez qu'on aille gratter jusqu'à 69. Et moi, je vous dis, moi, si c'est pour faire des plateaux télé, mais jusqu'à 70 ans, je viens ici, j'arrive, c'est tranquille, je suis maquillé, on me propose un café, on me donne… Mais par contre, ce n'est pas la réalité du métier. Les gens, ils ne font pas ça. Les gens, ils galèrent. Les gens, ils galèrent et ils ne veulent pas bosser jusqu'à 65 ans. C'est vrai que voir des gens de 65, 70 travailler, moi, je trouve ça triste. Qu'on ait une société, surtout dans la société riche, et qu'on se retrouve à voir des gens… Moi, j'étais en Angleterre et j'ai vu des personnes de 70 ans travailler. – Mais non, il n'est pas question de ça. – Mais si, c'est ça la question. C'est ça la question. Est-ce que c'est ça le modèle qu'on veut ? Est-ce que la France est en banqueroute qui fait qu'on est obligé d'obliger… Mais moi, les anciens, ma belle-mère, elle a 63 ans, elle vient de partir à la retraite, et bien elle est contente, elle s'occupe de mes filles. Et bien voilà, c'est tant mieux, c'est ça la vie. C'est pas à 63 ans, 70 ans d'aller bosser et de gratter, c'est pas vrai. On est en banqueroute pour être obligés de pousser nos anciens à bosser à ce moment-là. – Mais 70, c'est pas 64. On vous dit 64, vous… – Mais ça sera ça. – Mais ça sera ça. – Ça sera ça. – C'est pas de croiser d'intention aux gens et aux gouvernements. – Vous mettez le droit dans un engrenage qui vous amènera là-dedans. – Bon, mais en plus, ce qui est incroyable, sur cette question d'âge, si vous voulez, oui, on vit plus vieux, pas en bonne santé, mais on vit plus âgés. Mais on a un chômage des seniors dont on n'arrive pas à se défaire, parce qu'après 55 ans, c'est un enfer pour trouver du boulot. Comment ils vont faire pendant 10 ans pour trouver chaque boulot ? – Il a raison. – Et on a un chômage des jeunes, qui n'est pas comptabilisé comme étant du chômage, puisqu'ils ne sont pas en travail actif, qui s'allonge en permanence. Donc, de toute façon, on a une masse de travail qui ne suffit pas à combler. Alors, pourquoi allonger ? Si ce n'est pour… – Vous avez en partie raison, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut continuer à changer les mentalités. En France, cela dit, contrairement à ce que vous dites, le taux d'activité des 55-64 ans, il vient de passer en quelques années de 30 à 51%. C'est-à-dire que l'évolution, elle est partie pour ça. Si vous ne mettez pas… – C'est au détriment des jeunes salariés. – Mais ce n'est pas au détriment des jeunes. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il ne faut rien faire. – C'est-à-dire que c'est difficile. – Alors, c'est là, une fois qu'on a dit ça, il ne faut rien faire. Je réponds simplement à ce dernier argument. L'Allemagne, où on travaille plus longtemps, est un pays qui a moins de chômage que nous. – L'Allemagne n'a pas de jeunes. L'Allemagne a un creux démographique, vous le savez très bien, depuis plus de 30 ans.